Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour le webinar qui s'appelle « Vaincre le cloisonnement administratif dans les communautés autochtones ». Avant de commencer, j'aimerais rendre hommage au peuple algonquin, car je suis présentement sur leur territoire, et j'aimerais aussi demander aux créateurs que mes mots soient justes et clairs et que je donne l'information qui est nécessaire pour améliorer les conditions dans nos communautés autochtones. J'aimerais me présenter, alors je me nomme Isabelle Aubé, je suis la présidente et la fondatrice de Native Way Training Services. Notre entreprise se spécialise dans la conception, l'adaptation ainsi que la diffusion d'informations, soit en personne, par écrit ou à distance, dans le domaine de la santé et de l'activité physique ainsi que dans le sport pour les populations autochtones et inuites. Nous avons aussi lancé la première certification d'entraîneur privé conçue et adaptée pour les autochtones. Nous les offrons présentement en 2013 en anglais avec l'intention d'en donner en français à partir de l'année 2014. Alors, pour réaliser ce projet, nous avons fait partenariat avec quelques organisations. La première que je vais nommer, c'est le Leisure Information Network. Leur logo est en haut à gauche. Alors, leur rôle dans le projet, c'était de conceptualiser le site Web et aussi garder les présentations. Ils ont aussi amassé plusieurs ressources pour les gens qui travaillent en communauté pour promouvoir l'activité physique. La deuxième organisation serait l'Université Queen's avec laquelle on a déjà fait partenariat pour donner des ateliers au niveau du Canada en 2011. Alors, eux, leur rôle dans le premier projet était d'évaluer les résultats de la participation aux ateliers et voir comment les outils ont aidé les communautés. Présentement, leur rôle est vraiment d'évaluer comment la diffusion d'information au niveau en personne ou au niveau de l'Internet est reçue et quel sort d'impact que ça peut avoir avec les travailleurs dans les communautés autochtones. La troisième organisation à but non lucratif est la CPL. Alors, l'Association canadienne des parcs et loisirs. Ça fait environ deux ans que je travaille avec eux et leur mandat est vraiment d'aider à réaliser certains projets qui vont aider à promouvoir l'activité physique. Ainsi, le potentiel qu'ont les parcs et loisirs de contribuer à la santé et au dynamisme des communautés. Alors, les objectifs de cette session, on va avoir l'évaluation des besoins de votre organisme, l'identification des points à améliorer et l'amélioration étape par étape, ainsi que des ressources sur le site Web de Northern Links. Le format de la séance, il va y avoir la transmission d'informations par le biais de questions posées lors des sondages, l'évaluation après la séance d'information, discussions ouvertes et partages entre les participants, et l'échange sur l'évaluation des questions du dernier sondage, ainsi qu'un aperçu du nouveau site Web de Northern Links et de toutes ses précieuses ressources. Avec des taux de maladies chroniques de 3 à 5 fois plus élevés dans les populations autochtones, il était impératif que nous travaillions en collaboration pour accroître la santé et l'activité physique dans nos communautés. C'est le temps pour un changement. En 1997, les statistiques ont démontré qu'une hausse de participation de seulement 3 % en activité physique, en sport ou en loisirs nous sauverait environ 41 millions par année en frais de soins médicaux. C'est un impact important pour un si petit chiffre. Imaginez ce que ceci pourrait signifier pour nos communautés. Si chaque département, organisation, famille décidait de travailler ensemble pour assurer que nos enfants, nos ados, les adultes rencontraient les 150 à 180 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse recommandée par semaine, nous pourrions éliminer les maladies chroniques dans nos communautés. Imaginez des familles qui s'entraînent ensemble. Des enfants qui préfèrent jouer dehors à la place de jouer des jeux vidéo ou être à l'ordinateur. Des communautés actives qui investissent dans le développement de programmes. Plusieurs options pour faire de l'activité physique ou de sport tout au courant de la journée, à tous les jours. Nous pouvons réussir si nous collaborons. Il est malheureusement connu que les organismes œuvrant dans les communautés autochtones ne collaborent pas suffisamment entre eux. Voici quelques problèmes que nous avons constatés. La compétition pour les subventions et les services. L'animosité entre individus ou entre sections. Le manque de communication. Le manque de collaboration. Les luttes de pouvoir. Les conflits personnels ou politiques. Ce qui entraîne des problèmes communautaires ou familiaux. Du stress, de la frustration, de l'anxiété. De la perte de sommeil. Des relations interpersonnelles éprouvées. Des griefs et poursuites judiciaires. Du pressentéisme des individus qui demeurent trop longtemps à leur poste. Un trop grand roulement du personnel. Une perte de productivité. Une augmentation des plaintes venant de la communauté ou son apathie. De l'absentéisme. Du sabotage. Des blessures et des accidents. Des absences pour cause de maladie. De la violence sur les lieux de travail. Et de l'intimidation. Le facteur clé. Les traits personnels des membres. Les traits personnels des membres d'un organisme influencent aussi le climat social d'une communauté. Le manque de leadership ou les différences du style de leadership. La structure organisationnelle. Les politiques d'assurance. La perception des différences du point de vue des buts et des objectifs. Ainsi que le manque de flexibilité et la peur du changement. Travailler ensemble peut ou bien causer des conflits. Ou bien présenter une occasion propice aux changements positifs. Comment peut-on améliorer la situation? Notre but, le leadership collectif. Comme autrefois. Du point de vue culturel. Autrefois, on partageait l'information au moyen de la tradition orale communautaire. Et des protocoles traditionnels. Qui s'appuyaient sur les aînés. Sur la jeunesse. Et sur d'autres membres de la communauté. Le leadership collectif. En saisissant bien les sentiments des membres d'une communauté envers leur organisme. peut fournir de nouveaux indices sur les moyens nécessaires pour motiver les gens à agir de façon efficace. Le leadership collectif signifie la capacité de transformer les défis en opportunités par la refronte et l'amélioration des procédures stratégiques. On parle de leadership collectif lorsque les membres d'un groupe de taille significative se rassemblent et s'engagent à réaliser des projets importants. La première étape, déterminer les conditions de la réussite. En énonçant des formulations d'actions et en définissant clairement les buts établissant le succès du projet. La deuxième étape, évaluer l'étendue des améliorations à apporter. En soumettant à vos collègues le questionnaire suivant. Donnez aux énoncés ci-dessous d'une valeur de 1 à 5. 1. Pas du tout d'accord et 5 entièrement d'accord. Alors 1. Je suis informé sur les projets en cours des autres sections de mon organisme. 2. Je suis informé sur les projets en cours des autres organismes de ma communauté. 3. Ma section ou mon organisme travaille souvent de concert avec une autre section ou un autre organisme. 4. Je suis au courant des buts et des plans des autres sections ou organismes de ma communauté. 5. Je travaille souvent de concert avec d'autres sections ou organismes dans un projet commun. 6. Il est de première importance pour mon organisme de mettre des fonds en commun avec d'autres organismes dans le but de rejoindre encore plus de membres de la communauté. La troisième étape, l'analyse des résultats. Il faut ensuite les partager avec les membres de votre personnel et les chefs de section. Vous pourrez alors relever les résultats, les meilleurs, les plus faibles et les moyennes pour chaque question posée. La quatrième étape, à partir des résultats du questionnaire, établir en groupe un plan d'action qui a pour but d'améliorer la communication et la coopération entre les différentes sections ou entre les différents organismes de votre communauté. Vous avez donc ébauché un plan. C'est maintenant le moment de passer à la prochaine étape, faire collaborer entre eux les membres de votre communauté. Qui sont les joueurs principaux? Identifiez le groupe dirigeant. Prenez le temps de faire la liste des personnes que vous voulez impliquer au niveau de la communauté, au niveau organisationnel, au niveau de l'entreprise, dans les médias. Et n'oubliez pas les bénévoles et les personnes qui ont une expertise particulière. Les étapes de l'amélioration de la situation. Identifiez la source du conflit ou du manque de collaboration. Comme vous n'avez pas encore fait ce genre de travail, c'est parfois plus facile que vous le pensez, mais parfois c'est plus difficile, vu la complexité de la situation. Quelques points importants à ne pas oublier. Les questions économiques et financières, faiblesse ou absence de capitaux. Le style de direction. Les politiques organisationnelles. Les valeurs du point de vue de la gestion. La structure de l'organisme. Les traits personnels de ses membres. Et la taille de l'organisme. Très souvent, le manque de collaboration entre les sections est causé par Des ressources déficientes. Une trop grande diversité de buts, de valeurs et de perceptions. Le degré de dépendance entre les groupes. Et un partage d'informations insuffisant. Des questions à se poser. Est-il facile pour une section de dialoguer avec un autre? Est-ce nécessaire de dialoguer? Est-ce que notre travail est conçu pour nous rapprocher les uns des autres ou pour nous tenir à distance? Avons-nous l'occasion de nous rencontrer et de partager l'information? Qui sont les décideurs parmi nous? Les personnes les plus influentes? Et les bureaux de travail? Enfin, qui sont les points morts? Qu'avons-nous en commun? La clientèle? Les objectifs? Les bailleurs de fonds? Le leadership? Les programmes parallèles? Ou les ressources? Comment familiariser les gens avec la notion de la collaboration? Vous avez deux options. Doucement ou de force? Le point de départ. Créer la relation. Déterminer un terrain d'entente. Penser à donner avant de recevoir. Partager les nouvelles et les récompenses. Organiser une rencontre d'accueil qui donne à l'occasion à chaque section de présenter ses projets actuels. Envoyer une invitation ou chacun apporte de la nourriture. Bien que chaque section doit envoyer au moins un représentant, tous sont bienvenus. Les participants apportent un cadeau surprise de moins de 5$ qui convient à un adulte de tel à tel âge. Pendant la rencontre d'accueil, maintenir une atmosphère agréable. Démarrer avec un jeu comme celui de la vérité ou mensonge. C'est toujours amusant. Ensuite, à tour de rôle, chaque participant décrit 3 projets qu'il occupe présentement, en plus d'un objectif à atteindre éventuellement. Après le repas, clôturer la rencontre par l'échange de cadeaux et annoncer la date de la prochaine rencontre. De bonnes idées à mettre en pratique. Partez de votre propre point de vue. Considérez vos collègues autant les plus proches que ceux des autres sections comme vos clients. Si vous aidez vos collègues à accomplir leurs tâches plus efficacement, vous faites alors bénéficier votre propre organisme, votre communauté et bien sûr vous-même. Traitez vos clients comme des personnes d'une importance primordiale. Les interruptions ne sont pas des désagréments, mais plutôt des occasions de rendre service à vos clients internes. Si vous avez tendance à considérer les interruptions comme des écueils sur le parcours de votre réussite, vous devriez les examiner attentivement. Apprenez à identifier les demandes légitimes de la part d'un collègue comme de simples changements de voix, inévitables, mais aussi porteurs d'occasion de rapprocher votre organisme à ses propres buts. Épaulez vos collègues le plus souvent possible. Prenez plaisir à partager l'information et à donner des coups de main pour aider les autres à améliorer leur rendement. Presque toujours, si vous montrez disponible à vos collègues, ils vous rendront volontiers l'appareil lorsque vous en aurez besoin. Dépassez les attentes de vos clients internes. Lorsqu'on vous en donne plus que ce que vous attendiez, comment vous sentez-vous? Normalement ravi et reconnaissant. De plus, vous acquérez une bien meilleure opinion de cette personne et de son organisme. Imaginez tous les bienfaits que récoltera votre organisme si vous vous appliquez à dépasser les attentes de vos collègues. Dépassez les attentes de vos clients internes. Lorsqu'on vous en donne plus que ce que vous vous attendiez, comment vous sentez-vous? Normalement ravi et reconnaissant. De plus, vous acquérez une bien meilleure opinion de cette personne et de son organisme. Imaginez tous les bienfaits que récoltera votre organisme si vous vous appliquez à dépasser les attentes de vos collègues. Dites merci. Un remerciement sincère offert par ce petit mot si simple est remarquablement efficace pour créer une atmosphère de collaboration et d'entraide. C'est le temps pour le changement. Différentes façons de collaborer. Informelle. Aucune obligation. Pas de structure ou procédure établie. Prise de décisions indépendantes. Rôles et responsabilités indéfinies. Aucun objectif précis. Pas de règles de procédure. Entraide spontanée. Leadership indéterminé. Aucun risque. Des exemples. Info-lettre communautaire. Atelier ou conférence. Partage d'informations. Caractéristiques. C'est moins efficace pour atteindre un but précis. Collaboration. Limité à la durée du projet. Quelques structures formelles. Prise de décisions mutuelles. Établie par un besoin précis. Rôles et responsabilités définies. Règles de participation déterminées. Leadership centralisé. C'est à court terme. À bas risque. Coopération en relation du projet. Provision de services unis. Entente de suivi. Coopération et coordination entre les organisations concernant une intervention précise. Caractéristiques. Efficace pour rencontrer des buts à court terme. Partenariat. Engagement élevé des organisations impliquées. Structure et procédures déterminées. Consensus en prise de décision. Rôles et responsabilités partagées et bien établis. Vision commune. Processus collectif. Leadership partagé. À long terme. Et il y a un grand risque. Des exemples. Systèmes interorganisationnels. Interdépendance mutuelle impliquant des solutions complexes. Et coalitions communautaires pour adresser des problèmes systémiques. Caractéristiques. Utiles pour adresser des situations complexes. Autres suggestions. Créer un défi interdépartemental tel qu'une compétition de pas collectif par jour. Chacun paye 5 dollars en frais d'inscription et l'équipe gagnante soit partage un montant total entre eux ou l'applique à un programme communautaire. Enfants versus parents. Lancer un défi enfants versus parents. 30, 5 et 7. 30 minutes d'exercice. 5 portions de fruits. 7 portions de légumes par jour. En préparation d'une collaboration. Il faut identifier l'objectif commun. Faites un brainstorming d'idées. Déterminez le partage des tâches. Réalisez le plan d'action. Assurez la continuance. Et aussi considérez la succession. Utilisez l'acronyme SMARTER. Alors vous voulez que vos objectifs soient spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes. définis dans le temps, agréables et archivés. La gestion des risques. Définissez les règles de conduite avant d'entreprendre la collaboration. Écrivez-les pour pouvoir les consulter au besoin. Respectez les particularités de vos collègues. Ayez une idée claire des rôles et responsabilités respectives. Présentez sans ambiguïté les questions financières à l'aide de montants et d'échéanciers. Signalez ou reconnaissez le mérite là où il se trouve. Maintenez bien en vue l'objectif final. En gardant un esprit ouvert, vous allez découvrir de nouvelles manières de penser et de travailler. Sachez reconnaître le moment où vous avez besoin d'aide pour résoudre un conflit d'opinion. Demandez alors à un aîné de vous épauler. Les sourires sont contagieux. Partagez-les généreusement. Le mot de la fin. Dans les moments difficiles, gardez en vue votre objectif final. N'oubliez pas qu'il faut parfois beaucoup de temps et de patience et de persévérance pour changer le cours des choses. Créez-vous un réseau d'entraides pour contrer la fatigue et relever les défis. Amusez-vous. On n'a pas besoin d'être si sérieux pour être efficace. Élevation des évaluations. Et surtout, amusez-vous. On n'a pas besoin d'être si sérieux pour être efficace. Je vous invite présentement à continuer l'évaluation des échanges. Et je vous remercie et je vous souhaite bon succès.